Le mercredi 5 janvier 2022, un Conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, Chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants, a baroblique échange de vux entre le Président de la République et les membres du gouvernement, b baroblique divers. A échange de vux entre le Président de la République et les membres du gouvernement le Premier ministre a, à l'entame de sa déclaration, adressé au nom de l'ensemble des membres du gouvernement et en son nom personnel, les vux au Président de la République, à son épouse et à sa famille. Il a également salué la mémoire de ses illustres prédécesseurs, Feu Amadou Gonkoulibaly et Feu Ahmed Bakayoko, tout en s'engageant à poursuivre leurs œuvres. Dans son adresse, le Premier ministre est revenu sur les grands dossiers de l'année 2021, notamment la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19, en mettant en exergue les avancées obtenues par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie liée à la COVID-19, l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers l'adduction en eau potable et l'électrification des localités, l'assainissement et les infrastructures. Il s'est félicité de la reprise du dialogue politique. Pour cette année 2022, le Premier ministre s'est engagé avec le gouvernement à poursuivre les efforts autour des trois priorités énoncées par le Président de la République dans son discours à la Nation, le 31 décembre 2021. À la suite du Premier ministre, le Président de la République a remercié l'ensemble des ministres pour leur vux et leur a présenté en retour ces vux. Il a félicité les membres du gouvernement pour le taux de croissance positif obtenu en 2020 et 2021, en dépit de la crise sanitaire, en l'exhortant à poursuivre ses efforts pour la réalisation des trois actions prioritaires de l'année 2022, à savoir, la transformation structurelle de notre économie, l'emploi des jeunes et des femmes, la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Le Président de la République a conclu son adresse par des vux de santé et de bonheur au peuple ivoirien, de stabilité et de paix pour notre pays. Dès d'hiver, le Président de la République a annoncé le report de la cérémonie de présentation des vux des corps constitués au chef de l'État, en raison de la situation sanitaire liée à la recrudescence des cas de COVID-19. Il a invité l'ensemble de la population ivoirienne à continuer à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 12 janvier 2022, à Abidjan. Fait à Abidjan, le 5 janvier 2022 M. Mamadou Tour ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique porte-parole adjoint du gouvernement porte-parole à tarobase-communication.gov Sous-titrage ST' 501